Au fond du caveau, nous voyons d'abord Antigone, étranglée, avec sa fine ceinture de lin. Elle avait fait un nez de boulot pour s'y pendre par le cou. Et nous apercevons, aimons, à ses pieds, il la tient par la taille, elle sait être lui. Il pleure, il pleure parce que son épouse perdue, descendue chez les morts. Il pleure sur le buffet de son père, il pleure sur son lit, déserté par le bonheur. Quand il le voit, Créon pousse un gélissement amer, il s'élance vers la rue, en l'appelant avec des petits cris de douleur. « Sois ici, mon enfant, je t'en prie, je t'en supplie. » Mais le garçon lance des regards de bête, curieuse, ne lui répète pas, il crache le visage. Puis, les morts tirent son épée et se jette sur son père qui recule et se sauve. Alors, le pauvre enfant, ne pouvant attendre son père, tourne sa violence contre lui et appuie sa patrie contre la pointe de la lame et l'enfonce jusqu'à la garde. En mourant, il s'accroche à la jeune fille, puis il s'effondre lentement et relâche son étreinte. Un flot rouge s'encaille et éclabousse leur visage vivide. Le corps d'un homme expirant sur le cadavre d'une femme, le pauvre enfant, il aura célébré les mystères du mariage dans la maison des morts. Voilà qui démontre à l'humanité qu'une mauvaise décision est une catastrophe pour son auteur.